Voilà Réquit, voilà Réquit, le fantastique, lapin magique ! Voilà Réquit, catastrophique, lapin magique, pas de panique ! Chalalalalala, oula 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 ! C'est Réquit, c'est Réquit, gagnez gagnez ! Voilà Réquit, lapin magique, si sympathique, si trop la fille ! Voilà Réquit, Réquit ! Réquit, Réquit, ce soir c'est l'anniversaire de Esquet ! Il faut que je trouve un cadeau qui dise Esquet, tu es ! Enfin, tu vois ! Ouais ! Prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là ! Elle brille ! Des boucles d'oreilles à tête de mort ? C'est une fille Réquit, pas un pirate ! Mais c'est vrai qu'elle brille ! Et ça plaît aux filles ! Je vais prendre celle-là ! Ça vous fera 20 euros ! Euh... Je vois que vous aimez marchander ! Je vous offre 75 centimes, ainsi que ce chewing-gum que j'ai euh... Déjà mâché ! Oh waouh ! C'est rigolo de marchander ! Et quand est-ce qu'on recommence ? Oh ! Jamais ! Je n'arriverai à trouver assez d'argent pour acheter un cadeau à Esquet ! Je peux peut-être t'aider ! Je vais te raconter une petite histoire ! Le pro n'est pas mal, Sam, mais on n'a pas le temps d'écouter votre histoire ! Oh ! On vous écoute ! C'était en l'an de grâce 1843 ! J'étais alors capitaine d'un chalut pélagique ! Non ! Un chalut pélagique ? Ouah ! Mais qu'est-ce que c'est ? L'océan était déchaîné ! Et même les matelons les plus chevronnés avaient l'estomac retourné ! Moi j'attendais, imperturbable ! Vous attendiez quoi ? Le monstre des fonds marins que l'on appelle... Moby-dent d'acier ! Moby-dent d'acier ? J'ai jamais entendu parler de Moby-dent d'acier ! Arrête de dire Moby-dent d'acier ! C'est après nous avoir heurtés que j'ai su ce qu'il me restait à faire ! Quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait virer le navire à tribord et là ! Je me suis enfui aussi vite que j'ai pu ! Et sinon, en quoi cette histoire va m'aider ? Hé ! J'ai dit que ça pourrait peut-être t'aider ! Attention édition spéciale, un baigneur aurait aperçu Moby-dent d'acier ! Et il a... Sam ! C'est votre chance ! Il faut aller l'attraper ! Je ne peux pas abandonner mon stand ! Hé ! Hé ! Pour 20 euros, moi je m'en occupe si vous voulez ! Tu veux que je laisse mon stand de glace entre les mains d'un petit gars et d'un lapin de 2 mètres ? Petit, il faudrait vraiment que ce soit fou ! Petit, tu es mon homme ! Allez, je vous laisse ! Cette fois t'étuies Moby-dent d'acier ! Ouais ! Allez, viens Rayquit ! On va vendre des glaces ! Rayquit ? T'es où ? Voilà ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Arrête ! On est censé la vendre ! Quoi ? La lotion ? Quelle lotion ? C'est de la glace et ça se mange ! T'empêche, regarde comme cette glace, elle rend mon poil soyeux ! Waouh ! Oh ! Quelle chaleur ! Je vais vous prendre une glace ! Euh, bien sûr ! Un corner, Rayquit ! Je reviens dans un instant après ce message publicitaire ! Alors les moussaillons ! Envie d'une délicieuse glace faite à la main ? Ou plutôt moulée aux pieds ? Qu'est-ce que la race se déclique ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Attends une seconde ! C'est une... vache ! Waouh ! Attends, mais c'est hyper bon ! Qui veut de la glace, les copains ? Waouh ! On dirait un mélange de crème et de compote à la fraise ! C'est la meilleure glace que j'ai jamais mangée ! Moi aussi, j'en ai mangé ! C'est trop fort, Rayquit ! On va pouvoir vendre des glaces ! Eh, monsieur ! Eh, monsieur, je vous la met ! S'il vous plaît, maman, j'en ai envie ! Oh, tiens ! Salut, Esquet ! Salut, Tje ! Waouh ! Je savais pas que tu savais jongler avec des glaces ! Oui, tu sais, c'est assez facile ! Faut dire que je suis douée ! Et sinon, tu proposes d'autres goûts à part fraise ? Bien sûr ! Nous avons... Cet autre parfum ! Waouh ! C'est carrément délicieux ! Elle a un goût de barbe à papa ! Merci, Jay ! À ce soir ! Oui, à ce soir ! Je t'ai trouvé un super cadeau ! On veut une glace ou goûte, Rayquit ? Euh... Ok ! Trop beau ! Rayquit, c'est incroyable ! Regarde ce qu'on a fait gagner à Sam ! Hein ? C'était quoi ? Waouh ! Waouh ! Jay, c'est la catin ! La vache est vide ! Pas possible ! On attend, on attend ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on la répare ! Peut-être qu'elle est à court de lait ? Oh ! Mais oui ! C'est un peu de lait qu'il lui faut ! Dis-donc, je t'ai déjà dit que sur chaque abrac, les vaches détestent le lait ? Il faut l'arrêter ! Bon, alors, on vend plus de glace ? Bon, d'accord ! J'ai la nette sensation que la vache, elle est passée par là ! Ah oui ? Et comment tu le sais ? Je grasse à mon flair légendaire ! Ah ! Ah ! Raté ! Demi-tour, Rackets ! Ouais ! Ha-ha-ha ! Sous-titrage ST' 501 Au revoir, bon voyage, madame la vache Et voilà, comme neuf Oh, ça en jette Vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous étiez là le jour où le capitaine Sam est revenu victorieux de son combat face à Moby tendassé Allez-y, Sam, montrez-nous ce monstre Ah oui, monstreux ! Quelle horreur ! Ses yeux, ses pattes et cette horreur qui repasse ! Oui, terrifiant, n'est-ce pas ? Bon, mon petit jet, tu as mérité cet argent Mon stand, mon beau stand de glace, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a un peu manqué de glace, alors... Tu sais combien ça coûte un beau stand comme celui-là ? Je sais pas, euh, 20 euros ? Désolé, mon grand, mais j'espère que ça te servira de leçon Vouloir plein d'argent, c'est vraiment pas bien ? Et il faut pas chercher à s'enrichir avec une vache magique ? Quoi ? Non ! Quand vous n'avez plus de glace, il faut aller vous réapprovisionner à mon disine La fabrique de glace du Capitaine Sam ? Bien sûr, il y a tous les goûts possibles et imaginables Qui veut de la glace ? Au moins, on aura essayé Je pourrais lui offrir 75 centimes et un chewing-gum Excuse-moi, fiston, mais... J'ai pas pu m'empêcher de regarder les pièces que tu tiens Elles sont très rares et elles manquent à ma collection Tu accepterais de me les vendre pour... 20 euros ? J'étais sur le point de dire 200, mais... Pourquoi pas 20 ? Trop génial ! Viens, Rickit ! On va chercher les boucles d'oreilles avant que le magasin ferme Ouais ! Tout se finit bien ! Au fait, je me demande où est passée ta vache magique